Musique Alors là Stéphane on a enlevé les plaques alvéolées où tu avais mis du gazon, ça n'a pas marché et là maintenant on va faire une petite allée avec des dalles de ciment. Gros chantier ! Gros chantier ! J'avais oublié ces dalles alvéolées qui sont enfoncées peu à peu dans le sol au point de disparaître et de faire que pour aller à la cabane à linge, c'était quand même un peu grand barbotage. Alors justement tu avais planté du gazon dans tes plaques alvéolées, et pourquoi il n'a pas pris ce gazon ? En fait il a pris, chaque été il y a du gazon, mais il n'y a même pas 6 heures de lumière sur ce sol. L'ombre de celui-ci, l'ombre de celle-là, l'ombre du bambou, l'ombre du pommier, et bien tout de suite dès le mois de novembre, il n'y a plus d'herbe, c'est fini. Donc ça suffit, j'en ai assez d'aller le temps de mon linge et de revenir avec les pieds tout crotter. Surtout avec un beau linge comme ça. J'ai du beau linge, j'en connais du beau linge. Donc l'idée c'est d'avoir un petit passage comme ça, ce n'est pas des pas japonais, c'est un petit ruban de pavés. Ce sont des pavés en ciment, ça ne coûte pas cher. Nous avons donc enlevé nos plaques, nous avons tiré les cordeaux sur une largeur équivalente aux trois pavés, de façon à être perpendiculaire à la cabane, tu vois, pouf pouf pouf. Nous voilà arrivés là, et j'ai commencé à marquer la bordure selon laquelle il va falloir décaisser. Je pense que ça va être compliqué parce qu'il y avait du gravier en dessous. L'idée c'est d'être à peu près au double de l'épaisseur des pavés, c'est-à-dire 14 cm, en dessous de ces cordeaux qui sont à fleurs de sol. Et pour quelle raison ? De façon à pouvoir asseoir un lit de gravier et de sable, mais tout ça couché sur du géotextile. De cette façon-là, cela ne s'enfoncera plus dans le sol comme ça a pu le faire précédemment. D'accord, donc il faut vraiment ces trois éléments. Parce que le gravier va drainer, il stabilise, le sable va permettre d'asseoir tout ça de façon très facile à régler en termes de hauteur. Et puis ensuite nous poserons les pavés, et par-dessus les pavés nous ferons glisser du sable à la brosse entre les joints, de façon à ce qu'il soit bien calé. Eh bien et on a du boulot ! C'est énorme ! Bon, on a bien bossé Stéphane ! Bah écoute, moi je trouve que c'est pas vilain ! Non, c'est très joli, très très joli ! Alors si on résume tout ce qu'on a fait, donc on a décaissé, dans un premier temps... Ouais, de deux fois la hauteur des pavés. Ensuite on a mis le film géotextile, pour protéger, ensuite des graviers. Nous avons damés, pour que ce soit à peu près équitable partout et plan. Ensuite le sable. Le sable, oui. Et puis on a posé les pavés, et là ça n'a pas été évident. Et surtout avec le maillet et avec la planche, on a pu égaliser de façon à ce que tout soit plan. Et ensuite on a mis du sable, et avec le balai on a fait rentrer le sable dans les joints. Et c'est vrai qu'il faut choisir son dallage en fonction de son utilité. C'est-à-dire ne pas prendre forcément du ciment, du béton ou de l'ardoise. Bien réfléchir pourquoi on fait cette allée.